Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui deux membres de l'Union des démocrates musulmans français. Bienvenue messieurs. En Aljib, Azerbi, vous êtes le fondateur de l'Union des démocrates musulmans français. Nizar Bourshada, vous êtes tête de liste aux élections régionales. C'est un parti qui a été créé en novembre 2012. Vous vous revendiquez, je cite, comme foncièrement laïque. Est-ce qu'en créant un tel parti, vous ne craignez pas d'être taxé de parti islamiste ? Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait le raccourci. A partir du moment où on met le mot musulman, je peux comprendre que ça va interpeller et que ça interpelle forcément les personnes qui vont lire effectivement le sigle. Ensuite, nous, nous sommes un parti laïque, c'est pour ça qu'on préfère insister là-dessus. Notre parti n'est pas un parti religieux, n'est pas un parti qui travaille réel sur l'aspect dogmatique. C'est avant tout un constat. Le mot musulman ici est là pour interpeller les Français, parce que ces dix dernières années, en une décennie, le musulman est devenu un thème de campagne récurrent dans la vie politique française. On le voit depuis les régionales 2004 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections qu'on a connu dans notre pays ont été ponctuées par des lois liberticides à l'encontre justement des citoyens de confession musulmane. On le voit bien, on est dans un pays touché de plein fouet par la crise économique, par le chômage, par la précarité. Et aujourd'hui, le sujet principal est vraiment centré sur le musulman. Je pense qu'il y a un problème politique, parce que c'est devenu malheureusement un problème politique. Il faut une réponse politique. Alors, est-ce que ce parti est ouvert aux non-musulmans ? Bien entendu. C'est un parti, comme l'a précisé Najib, un parti laïc non-confessionnel. Bien entendu qu'il est ouvert aux non-musulmans. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui même une adhésion d'une personne se prénommant Alexandra. Donc, ce n'est pas la première. Il faut peut-être la montrer, oui. Tout à fait. Je confirme, tout à fait. On remercie d'ailleurs Alexandra, qui habite à Vannes, pour son adhésion. Donc, effectivement, encore une fois, Nizar l'a expliqué, on est un parti forcément ouvert à l'ensemble de la communauté nationale. Véritablement, aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte qu'il y a un problème dans notre pays, que les choses ne vont pas bien. Le musulman, aujourd'hui, est rejeté de plus en plus, de façon décomplexée, par nos élus, nos élus de la République, par des ministres qui sont aujourd'hui en place. Et je pense que ce problème-là, ce rejet assumé et décomplexé, ne doit pas être un problème communautaire qui toucherait uniquement cette communauté qui en est victime. Je pense que c'est un problème qui doit toucher et interpeller toute la nation. Donc, tant mieux que l'Union des démocrates musulmans français, ce nom-là, puisse interpeller. Il ne faut pas se tromper de débat. Nous ne sommes pas sur un terrain religieux. Nous sommes donc sur un terrain politique, puisqu'aujourd'hui, il a été politisé. Vous pouvez peut-être décrypter le logo de votre parti qui s'affiche à l'antenne actuellement. On va le montrer. Bien sûr, on retrouve les trois couleurs de notre drapeau national, le bleu, le blanc et le rouge. Sur la partie rouge, si on commence effectivement par la droite, on voit effectivement que le mot musulman français est encerclé, il est marqué sur un fond rouge. Le rouge symbolise effectivement le sang, c'était le premier martyr de l'évêque de Paris. Et aujourd'hui, pour nous, il marque également tous ceux qui ont contribué à bâtir les fondations de notre pays, qui sont morts notamment sur les champs de bataille. Je parle aussi des combattants issus des colonies, ce qu'on appelle les indigènes, qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont morts au combat. Pendant la Première Guerre mondiale, il faut rappeler que 70 000 musulmans sont morts au combat pour défendre notre nation, notre liberté. Donc, c'est un rappel par rapport à notre mémoire. Sur l'autre côté, justement, la partie bleue, où on voit l'Union des démocrates, on voit que c'est encerclé, il y a un cercle autour, et ça ressemble beaucoup aux stèles qu'on retrouve justement, les stèles funéraires qu'on retrouve sur les cimetières de l'armée. Alors, juste pour rappel, un petit rappel historique, ce dessin de ces stèles-là a été conçu par Étienne Dinet. Étienne Dinet, qui lui-même a été converti à l'islam en 1913, et qui a élaboré ce schéma-là en présence de savants musulmans. Donc, encore une fois, nous avons ici une signature visuelle qui rappelle parfaitement, justement, notre identité, notre culture, le fait que, bien entendu, nous sommes également enracidés dans les fondations de ce pays, que nous ne sommes pas venus du jour au lendemain, comme des intrus, pour dénaturer l'identité fantasmée judéo-chrétienne. Nous faisons partie, bien sûr, de la nation, et aujourd'hui, il faut le rappeler, donc c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de mémoire. Rappeler, par exemple, si on parle d'un corps des combattants, que, par exemple, Légoumié, en 1943, donc l'armée marocaine, comme on les a identifiées, est venue libérer la Corse en 1943, premier département français à être libéré. Aujourd'hui, très peu en parlent, et donc c'est vraiment un vrai travail de mémoire, c'est une tragédie, ce qu'on découvre aujourd'hui. Et je pense qu'il faut montrer que les musulmans, au même titre que, bien sûr, ceux qui nous ont précédés, ont contribué aussi à bâtir les fondations de notre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être démocrate musulman ? Être démocrate musulman, c'est respecter le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, les Français de confession musulmane ne demandent simplement qu'à ce qu'on leur applique ce triptyque-là. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Nagy tout à l'heure, il y a des lois, ça fait 10 ans, des lois liberticides ont été appliquées concernant ces citoyens. On l'a vu récemment avec Nadine Morano, avec Patrick de Vedjan, systématiquement cette course effrénée à celui qui islamisera le prochain débat. Aujourd'hui, il faut que ces politiques comprennent que ça choque les Français de confession musulmane. Et c'est une insulte à ceux, comme l'a rappelé Nagy, à ceux qu'a fait Nozayu. Vous avez présenté une liste, je crois, en 2014 à Bobigny, c'est ça ? Tout à fait, exactement. C'était notre première participation à des élections. Donc on avait sélectionné effectivement un site qui pour nous était parfaitement symbolique, Bobigny, dans le 93. Pourquoi ? Pour rappeler encore une fois cette mémoire altérée par le temps. Pour rappeler par exemple qu'à Bobigny, c'est là où a été implanté le tout premier hôpital franco-musulman, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Avicenne. rappeler qu'il a été bâti effectivement en mémoire et en hommage justement aux combattants musulmans de la Première Guerre mondiale. Rappeler que deux ans après, c'est le premier cimetière franco-musulman qui a été bâti à Bobigny. Donc aujourd'hui, à ce moment-là, on avait décidé effectivement de se lancer en campagne pour rappeler justement cette mémoire-là. Et encore une fois, c'était un symbole très fort. Alors, nous avons réuni une liste de 43 colistiers et nous étions partis pour justement ces élections-là. Il y a eu quelques couacs, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité à l'époque. Très très rapidement, il y a eu effectivement une belle adhésion des Balbiniens et on s'est retrouvés à quelques jours au moment où on déposait les listes en préfecture. Et là, Kamal Moumni, qui est notre tête de liste, a été invalidé. Pour le motif qui n'était pas inscrit sur le registre électoral. On est partis le lendemain en différé. Il y avait tous les documents qui expliquaient qu'effectivement, il a toujours été à Bobigny. La mairie s'est excusée de nous avoir donné une attestation d'un homonyme qui s'appelait bien Kamal Moumni, qui habitait dans le même quartier que Kamal Moumni. Et du coup, on n'a pas pu se présenter effectivement au premier tour. Néanmoins, l'UDI est venue effectivement nous demander de travailler avec eux. Nous avons accepté pour un projet qui était pour nous extrêmement important, qui l'est toujours aujourd'hui, qui est encore une fois un travail de mémoire. C'est le premier musée dédié à l'histoire de la colonisation française. C'est un musée qui tarde à se faire exister tout simplement. Aujourd'hui, il n'existe pas de musée qui parle de cette histoire-là. On confond beaucoup avec le musée de l'immigration à la Porte Dorée. Donc l'immigration et la colonisation sont des choses qui peuvent être parfois liées, mais qui sont quand même diamétralement opposées. Donc, encore une fois, ce travail de mémoire, c'est à nous de l'incarner aujourd'hui. Et pourquoi ? Pas pour diviser les individus, mais au même titre qu'en 2014, justement, Fillon avait dit qu'il faut mieux enseigner la Shoah à l'école, qui est une chose extrêmement juste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut également enseigner les épisodes tragiques, douloureux parfois, de la colonisation. Pour ça, encore une fois, dans le but de rassembler les individus et d'aller vers l'avenir. Je pense qu'à avoir des tabous, éviter de parler de problèmes qui nous ont touchés directement et qui nous touchent encore aujourd'hui de plein fouet, on le voit. Cette pensée coloniale ressurgit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les commentaires qu'on peut lire. Je pense que, véritablement, il est urgent d'enseigner cette histoire-là pour, encore une fois, aller de l'avant. Alors, vous parliez de l'UDI, mais comment vous vous situez justement dans le paysage politique français ? Alors, l'UDMF, sur l'échiquier politique, n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Tout simplement parce que, quand on parle d'éducation, quand on parle d'emploi, quand on parle de sujets aussi importants, ces sujets-là sont au centre de nos préoccupations. Mais il ne faut pas voir ça comme une étiquette politique. C'est sous l'angle de droite ou de gauche. Donc, l'UDMF est indépendant, l'UDMF ne fera pas d'alliance pour les régionales, nous irons jusqu'au bout. Et nous avons la conviction de porter nos valeurs, nos valeurs qui sont basées sur une éthique musulmane. Alors, votre programme garantira, je cite, la primauté de l'éthique sur l'infamie. Alors, simplement, effectivement, un de nos slogans, c'est réconcilier éthique et politique. Et donc, concrètement, une des principales mesures que l'UDMF souhaite mettre en place pour les régionales, nous avons tous signé une charte, une charte qui nous impose de reverser un pourcentage de notre indemnité à une association respectant ses valeurs éthiques. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de la politique un métier. Nous avons tous aujourd'hui dans l'équipe un univers professionnel. Et nous souhaitons réconcilier justement cette éthique par rapport à toutes les affaires aujourd'hui où les politiques sont véritablement mouillées. Alors, juste pour compléter justement, tu parlais tout à l'heure du positionnement sur l'échiquier politique. Je pense clairement qu'aujourd'hui, entre une gauche qui a instrumentalisé, mis un système de clientélisme sur tout un point de la communauté nationale et une droite qui l'a clairement discriminé à des buts électoraux, je pense qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est vraiment nous, l'UDMF. Il y a maintenant une possibilité pour véritablement avoir une proposition responsable. L'éthique, effectivement, est au centre de nos préoccupations. Nous portons des valeurs universelles qui parleront un tout à chacun. Je pense que c'est très, très important aussi de requalifier juste ce positionnement. Alors, vous comptez vous présenter à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle de 2017 ? Tout à fait. Bien entendu, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Et si on peut faire un petit clin d'œil à M. Houellebecq qui nous imaginait en 2022, en 2022, c'est pessimiste. Il y a une élection présidentielle en 2017. Il y a des législatives en 2017 et nous comptons bien, bien entendu, présenter des candidats. Nous serons au rendez-vous. Vous pouvez peut-être rajouter à votre conclusion ? Alors, simplement pour dire qu'une des lignes directrices de notre parti sera d'alerter sur cette double méconnaissance, celle de la laïcité pour les uns et celle de l'islam pour les autres. Et on est dans un travail de pédagogie. Donc, on a bien souligné que l'UDMF était un parti non confessionnel et un parti laïc. Nous sommes des fervents défenseurs de la laïcité. Mais cette laïcité, non pas celle qui nous a voulu nous vendre, c'est-à-dire une arme contre les religions, mais bien dans la définition de la liberté de croire ou de ne pas croire. Tout à fait. Dans la continuité, effectivement, le travail qui nous attend est un vrai travail de pédagogie. Je pense qu'on a connu des décennies vraiment de construction intellectuelle dans lesquelles on a complètement détérioré nos valeurs. Rappelez simplement que la laïcité, ce n'est pas un outil contre les religions, contre la croyance. C'est avant tout un outil pour lutter contre les injustices et les discriminations. Rappelez aussi peut-être que le citoyen, lui, n'est pas laïque. Et ça, c'est quelque chose qui manque terriblement dans le débat qu'on entend. Rappelez également que l'État est garante des libertés individuelles et des libertés religieuses. On ne retrouve malheureusement plus cet esprit, l'esprit de la loi, cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et je pense que ce travail-là, c'est ce qui nous attend durant les mois qui vont en tout cas rythmer cette campagne électorale. Et encore une fois, bien insister sur le mot musulman, qui aujourd'hui n'est pas là du tout, et Mizar vient de le dire, sur l'aspect dogmatique. Aujourd'hui, on peut faire l'analogie avec ce qu'on a connu dans les années 30, avec la communauté juive. L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, n'était pas un problème propre à une communauté. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème communautaire qui touchait uniquement les juifs qui ont été victimes. C'était un problème des peuples. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'islamophobie, qui est aujourd'hui véhiculée aussi bien par des chroniqueurs aîlés, par des philosophes, par des élus de la République, je pense qu'aujourd'hui, ce problème-là touche directement à nos idéaux républicains et donc doit interpeller l'ensemble des citoyens français, la nation en règle générale. Merci à vous, messieurs. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada